yo 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 salut les tarfeuses salut les tarfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du mercredi 1er novembre direction laval pour le grand prix de la ville de laval trop attelé 2850 mètres 16 partants réunion une course 3 indice de confiance 3 sur 5 et rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9 ok c'est parti on commence non avant de commencer petit retour et oui un petit retour sur le quintet du lundi 30 octobre il ya eu du trouble fait à l'arrivée et cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro un édic gemma et on écoute l'entraîneur un marc sassier bonjour marc oui bonjour alors édic gemma effectué une rentrée discrète un dernièrement à rambouillé et bien il a gagné en condition de puits me paraît revenu à un bon niveau alors cet engagement au premier échelon reste intéressant bon même si l'objectif je ne vous le cache pas c'est de l'amener au top pour le meeting maintenant bon il va défendre ses chances il sera déféré des quatre pieds bon il peut encore manquer de compétition mais sa place 1 et dans le quintet ok marc donc sa place est dans le quintet donc on ne doit pas l'abandonner bien sûr on doit le jouer c'est bien ça oui tout à fait en sa place et dans le quintet je le répète ok merci reçu 5 sur 5 1 le message marc sassier alors ce numéro 1 moi je l'ai gardé et je l'ai mis sixième on enchaîne avec le numéro 2 idéal du rocher on écoute charlie moitié bonjour charlie oui bonjour alors idéal du rocher il avait encore très bien couru un début septembre à vincennes il avait pris le train à son compte un peu tôt alors qu'il préfère attendre alors depuis il a dû être déclaré non partant suite à une vaccination non conforme à un jour près vous rendez compte un jour près ça veut dire un jour c'est bon un jour c'est pas bon oui oui je me rends compte charlie c'est bon vous avez fini où il reste un petit message non j'ai pas fini alors il peut donc manquer de compétition mais il me paraît bien il est en mesure d'accrocher une petite place derrière si c'est rotg y de seyant et édic j'ai ma d'accord merci charlie alors moi ce numéro 2 il me plaît pas mal hein je l'ai gardé et je l'ai mis à quatrième on enchaîne avec le numéro 3 c'est ourel là et on écoute jean michel bazir bonjour jean michel oui bonjour alors il vient de courir deux reprises après avoir été arrêté au printemps moi dernièrement la preuve et qu'elle avait encore besoin de compétition pour revenir au mieux bon elle restera encore ferré pour sa troisième course un de remise en jambes il est préférable de la revoir dans de meilleures conditions ok jean michel en d'autres termes on peut l'écarter on est bien d'accord oui 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 d'autres termes on peut l'écarter d'accord ça marche et bien on l'écarte un mot ce numéro 3 du coup je l'ai rayé on enchaîne avec le numéro 4 great tigress et on écoute jean luc bijon bonjour jean luc oui bonjour alors gritte tigress elle a deux parcours dans les jambes il revient gentiment un bon niveau bon l'engagement est plutôt favorable en tête elle n'évolue pas encore à son meilleur niveau mais elle est suffisamment bien pour espérer accrocher une petite place dans cette épreuve il lui faudra donc la bonne course à l'économie elle sera à plaquer à nouveau j'attends vincennes et cet hiver pour la défaire ok d'accord bon alors bien reçu jean luc moi ce numéro 4 je l'ai gardé mais en toute fin de combinaison on passe au numéro 5 flying brickel et on écoute sébastien erneau bonjour sébastien oui bonjour alors flying brickel est peut-être un peu en baisse de régime et un peu moins bien qu'il ne l'a été aussi je le présente ici avec ses fers alors dans cette configuration il est nettement nettement moins performant l'opposition est de qualité avant coup cela s'annonce compliqué il est préférable de la revoir ok sébastien donc il nous dit qu'on peut l'écarter clairement il est préférable de la revoir ça veut dire la même chose maintenant moi ce numéro 5 je me dis que oui effectivement je suis d'accord avec lui maintenant si ça part en quinte et cacahuète c'est à dire en quinte et semoule attention parle pas de la même cacahuète moi je parle plutôt de la cacahuète version semoule c'est à dire si ça part en disqualification dans tous les sens là à la rigueur ce numéro 5 1 pourrait corser les rapports de ce quinte et donc pour les amateurs de grosses cotes des amateurs de coups de folie maintenant ça reste une affaire d'impression donc question de feeling voilà donc pour les amateurs de champ réduit pourquoi pas question de feeling on passe au numéro 6 y de seyant et on écoute christophe jariel bonjour christophe bonjour alors y de seyant et bien il a bénéficié de trois semaines de paddock après le critérium des cinq ans avant dans ce de se répréparer en fait voilà là il découvre un bel engagement en tête j'ai opté pour celui-ci en plutôt que vendredi dernier avancé alors il est encore mieux piste plate et il verra la cendrée en tout l'hiver bon il me paraît bien ils ont notamment été à la plage voilà une semaine alors je crains bien sûr 6 euros 6 euros tg mais il doit être sur le podium oh là là on est super chaud christophe avec ce numéro 6 1 on vise le podium alors moi ce numéro 6 effectivement je l'ai installé sur le podium et je l'ai mis à troisième on enchaîne avec le numéro 7 le fameux 6 0 tg on écoute jean michel bazir c'est encore à vous jean micha on vous écoute et oui ben alors je disais tout à l'heure 6 0 tg il s'imposait plaisamment dernièrement pour ses débuts en france sur les 2100 mètres de vincennes alors dans la foulée il découvre un engagement idéal à la limite du recul sur une piste qu'il devrait apprécier alors même s'il aborde cette longue distance pour la première fois j'en attends une confirmation ok une confirmation en tout cas moi ce numéro 7 c'est tout simplement lui mon préféré je l'ai bien sûr installé en tête on passe au numéro 8 greco bello et on écoute jean paul marmion bonjour jean paul oui bonjour alors greco bello il évolue en pleine forme en ce moment il découvre un très bon engagement en tête maintenant le lot est supérieur cette fois avec les cinq ans notamment il me paraît barré par quelques éléments cela dit il va faire de son mieux et j'espère bien le voir dans le quintet depuis qu'on le plaque des antérieurs il est aussi bien sinon mieux ok merci jean paul alors ce numéro 8 il me plaît bien je l'ai mis à cinquième on enchaîne avec le numéro 9 et l'inou billou et on écoute dominique le faucheux bonjour dominique oui bonjour alors et l'inou billou il n'a pas été très performant en billou billou mais oui pas très performant à anguin je précise et à réclamer un dernièrement bon bref je lui avais mis un enrêtement un peu plus sévère mais il n'a pas fait de traîne ainsi alors c'est une course à oublier ah oui faut oublier alors il a de beaux restes il travaille très bien le matin bon par contre c'est un peu la tête qui décide et oui bon bref il est délicat à partir et ensuite il possède plus de fond que de vitesse pure on court pour une petite allocation ok merci dominique alors moi ce numéro 9 bon je dire que c'est un regret c'est un grand mot étant donné que bon j'y crois pas trop maintenant voilà c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant en cas de défaillance en cas de disqualification évidemment en cas de non partant on pourrait peut-être penser à lui mais il a sa place à l'arrière d'un champ réduit voilà c'est pas une impossibilité c'est pas non plus une première chance voilà affaire d'impression donc on enchaîne avec le numéro 10 godéo on écoute michel d'abouille lou michel oui alors godéo il a soufflé une semaine après sa victoire de cran fin septembre voilà je le laisse ferrer mais de façon légère voilà bon il a bien travaillé ce qui m'incite à ne pas être négatif bon on va pas l'empêcher on va ne l'empêcher de rien dans cette course bon maintenant il y a de l'opposition en tête notamment on va partir davantage en dedans et lui lui mettre en débouche oreille pour la première fois donc ensuite direction vincennes voilà on prend la caravane et on y va quoi ok ça marche michel merci alors moi ce numéro 10 du coup c'est lui mon petit regret c'est lui mon cheval de complément cadenon partant donc voilà attention impossible cassage en vue tout de même suffirait de quelques défaillances de chevaux en vue et hop on voit le 10 apparaître attention on passe au numéro 11 goéland au fort et on écoute encore christian bijon c'est à vous christian ouais alors goéland au fort il a très bien couru un moment dans le grand prix d'anjoumen alors qu'il n'était pas encore à 100% bon ici il rend la distance je lui laisse ses fers alors cela cela va diminuer forcément ses chances bon avant coup vu l'opposition en tête il est difficile d'envisager mieux d'être qu'une quatre une quatrième ou cinquième place alors je garde le déferrage pour vincennes où il se produira ensuite ok ça marche et bien bien reçu moi ce numéro on je l'ai gardé en bout de combinaison on passe au numéro 12 fulton et on écoute jean-michel bazir re 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 bonjour jean-michel oui re bonjour alors fulton il s'est malheureusement rapidement montré fautif lors de sa dernière sortie autre montée il manque de maniabilité à l'attelage et cette course va principalement lui permettre de se maintenir en condition en attendant une prochaine épreuve sous la selle il affronte de sérieux clients et reste référé bon sa tâche à sa nonce compliquée ok c'est noté basseau numéro 12 je l'écarte on passe au numéro 13 tu restes avec nous jean-michel tu nous présentes aussi le numéro 13 gigolo lover voilà c'est ça gigolo lover lui c'est un petit peu pareil dans le sens où il a décompressé après sa tentative du grand national utro de mont saint michel bah mercredi doit rendre 25 mètres et se te référer dans ces conditions il aura pas la partie facile face à des chevaux affûtés bon il sera prochainement revu un sous la scène ok pareil donc le numéro 13 non plus je n'ai pas retenu je n'ai pas écarté maintenant faire d'impression en cas de défaillance en pourquoi pas champ réduit question de feeling on passe au numéro 14 oracle chill et on écoute thierry du val d'estin bonjour thierry ouais bonjour alors oracle chill il a connu une saison assez chargé il s'est donc reposé cet automne voilà il a effectué sa rentrée à laval ferré sans ambition avant d'être dirigé vers le prix de bretagne le 19 novembre là on va essayer de le qualifier pour le prix d'amérique c'est surtout ça en fait ok ça marche bah moi ce numéro 14 il est tout seul sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés donc évidemment qu'on va lui accorder une note de méfiance c'est pas une première chance c'est pas non plus une impossibilité en cas de défaillance attention question de feeling on passe au numéro 15 happy valet n'aura pas les commentaires de l'entraîneur l'entraîneur c'est philippe moulin bon allez parti pêcher tout ça non c'est bien la pêche tout seul amuse toi bien tu seras au calme tu vas entendre des bruits des vagues et tout amuse toi bien bref ce numéro 15 il fait partie de mes préférés je l'ai mis deuxième première chance et on termine avec le 16 c'est django du bocage on écoute stéphane meunier bonjour stéphane ouais bonjour alors son objectif de l'hiver demeure le prix ivonique beaudin fin décembre remontée bon néanmoins django du bocage il a prochainement une belle course fermée à l'attelage à la vincennes alors dans cette spécialité il a réalisé de belles choses revenir au sulky lui fera du bien bon il évolue ferré ici faut le regarder courir en vue de ses prochaines sorties ok ça marche mais de toute façon moi je l'ai rayé le pronostic se donne 7 15 6 2 8 as 11 4 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le moi ciao bon